Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis c'est le réveillon de Noël et Lilith nous gâte avec plein 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 d'event Il y en a tellement qu'on ne sait même plus où donner de la tête On frappe un mob, on a 10 events qui se déclenchent J'avais parlé hier que déjà lorsque l'ouverture du KVK, du réel KVK a commencé, on avait déjà plein d'event Et bien là il y en a encore plus, si vous avez raté la vidéo d'hier je vous mets le lien en suggestion On y parlait stratégie diplomatique pour ce premier jour et cette première chronique de la saison 3 du KVK N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune vidéo Et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne Donc pléthore d'event qu'il y en a dans tous les sens Même moi je ne sais plus où donner de la tête, je ne sais plus quoi faire là tellement il y en a Déjà ce matin on se connecte, toute petite nouveauté est tout de suite visible On voit il y a un cadeau sur le magasin Il y a un petit item, un petit cadeau et quand on clique dessus il y a un petit cadeau en or Donc qu'est-ce que c'est que cet event, qu'est-ce que c'est que cet item Alors moi comme vous tous je me suis dit c'est de la balle, c'est super On doit avoir un truc remisé ou c'est un cadeau de Noël ou quoi que ce soit Non non que dalle en fait vous allez vite le voir C'est une boutique de cadeaux effectivement Donc je me suis dit ils vont nous faire des prix de ouf etc pour qu'on soit content Non là pour le coup peut-être ça va venir demain pour Noël Mais en tout cas aujourd'hui pour le réveillon Si vous cliquez dessus en fait vous voyez c'est très cher Il n'y a que des 20% de remise sur les items qui sont les plus intéressants Ça même 50% de remise sur une clé en or ça reste à 630 gemmes Sur 8h 330 gemmes pour un accélérateur de 8h c'est hors de prix Bref on peut en fait cliquer dessus et vous allez pouvoir envoyer un cadeau à quelqu'un de votre alliance Alors moi je trouve que c'est tout naze Franchement c'est pas rentable La seule chose qui peut être viable, qui peut être intéressante pour vous Vous avez une limite possibilité d'offrir 50 cadeaux C'est que si vous avez un compte de farm avec un petit stock de gemmes Par exemple votre compte de farm il a 10 000 gemmes Vous le faites rentrer dans l'alliance Et là vous pouvez vous offrir des choses Par exemple avec 10 000 gemmes Vous allez pouvoir vous offrir une vingtaine d'accélérateurs VIP Soit ça vous fera à peu près 8600 gemmes Ça vous fera un petit peu 10 000 points VIP Mais c'est pas dingue, je trouve pas ça très intéressant personnellement cet event À part vous offrir à vous même des cadeaux Ou récompenser un guillemate Mais je trouve que c'est cher en tout cas Je trouve que c'est même très cher Et que ça n'en vaut pas dans le chandelle Donc personnellement mon avis et mon conseil serait de ne pas investir dans la boutique cadeau Vu les tarifs proposés Qui sont bien au delà des tarifs qu'on peut avoir dans la boutique par exemple Donc ça c'était le premier event qu'on remarque immédiatement En se connectant aujourd'hui 24 décembre Alors ensuite on voit aussi Pour ne pas changer Donc je vous le dis souvent Il faut toujours attendre le dernier moment Pour acheter des packs Ou pour faire des events Donc là vous voyez on a une récompense de recharge Comme à chaque event Au bout de 1, 2 ou 3 jours Parce que les events en général Les événements je dirais mensuels Qu'on a par exemple ceux de noël Arrivent et durent en général 8 jours 8 jours, 9 jours Jamais plus Rarement moins Je n'ai jamais vu moins Donc en général au bout d'un ou deux jours Maximum 3 jours On a la récompense de recharge Donc là la récompense de recharge C'est vraiment tout le temps viable Si vous pouvez Si vous êtes un low sponder Ou un très low sponder je dirais Un very low sponder N'hésitez pas à utiliser A acheter 2500 gem Donc 2500 gem Ca va vite Vous achetez C'est pour 15 euros à peu près 2500 gem Donc achetez pour 15 euros Et ça vous permettra D'avoir cette récompense de recharge Vous pouvez par exemple Acheter les offres spéciales journalières Ca va vous faire 1200 Plus un pack Vous devrez pouvoir arriver normalement Alors un pack ça va faire 1050 Les offres journalières 1200 Et puis vous achetez après Dans le magasin de gem Un petit complément de gem Et vous aurez votre niveau Ou sinon vous achetez tout simplement De l'eau de valeur Et là vous aurez 3000 gem Et ça sera réglé Mais moi ce que je vous conseillerais Serait vraiment d'attendre Le pack événementiel Si vous devez mettre 15 euros Puisque le premier et le deuxième niveau Feront 15 euros Et vraiment le pack événementiel Et toujours à chaque fois Comme j'ai pu vous le dire Dans des précédentes vidéos Le pack de mon point de vue Le plus rentable Donc le mieux est encore D'attendre le deuxième Ou le troisième jour Et le pack événementiel va apparaître Et vous aurez de quoi faire quand même Les 5 jours de l'event en question Récompense de recharge Puisque c'est fait exprès Ils sont pas bêtes C'est fait pour que vous cumuliez les deux Donc à vous de voir Passons maintenant au coeur des events du moment Et donc on va aller voir On a déjà une nouvelle roue de la chance Avec Takeda Donc c'est la troisième fois Donc normalement Enfin sur mon serveur C'est la troisième fois Donc normalement C'est la dernière fois Et la prochaine fois Ça sera Guan Yu J'ai réussi à bien le dire du premier coup Je suis trop content C'est parce que c'est le réveillon de Noël Je pense Et donc là On a une petite roue Donc qu'est-ce qu'on a en gratuit D'ailleurs L'un de vous m'a envoyé Oh une tête Une endommage Des recherches Ça me sert quasiment à rien L'un de vous m'a envoyé un screen Ou sur un serveur asiatique Il y a un joueur Qui a eu 8-8-1-1-1 En 5 tours Donc il m'a battu Il a eu 19 têtes Nouveau record à battre Que j'ai vu en screen Puisque moi mon record Vous l'avez vu dans la dernière roue Et de 16 têtes Puisque j'ai eu 2x8 sur 5 tours Sur cette roue Si vous voulez Takeda Évidemment je vous conseille d'investir C'est pas la roue neutre Où je vous disais de pas investir Cette roue Elle est rentable Takeda en second commandant cavalerie Il est tout simplement ouf Il est vraiment très très puissant Donc Et de toute façon Les items qu'on obtient après Ils sont vraiment bons Au minimum Du minimum Si vous pouvez vous le permettre Faites 10 tours Ça va vous coûter 7000 gem Mais faites 10 tours Vous avez le premier tour gratuit Et après vous faites 2x5 tours 7200 gem Faites le parce que Vous aurez au minimum Les 5 sculptures Si vous l'avez déjà fait Sur une roue précédente Vous aurez 10 sculptures Et vous pourrez avoir Takeda Et la proposition Du pack Écrivain de l'histoire Qui est Je vous le rappelle Le meilleur pack du jeu Écrivain de l'histoire Qui donne notamment Pour 5 euros 10 sculptures légendaires 10 sculptures génériques Donc vraiment Très très rentable Donc cette roue Si vous pouvez la faire Au minimum A 10 tours Faites-la C'est toujours Une bonne chose à prendre Maintenant On passe Parce que Comme je vous ai dit On en a On en a On en veut tu En voilà Par période On n'a rien eu Pendant un mois C'était la dèche Et là C'est vraiment la fête Le plus grand gouverneur Comme d'habitude Qui revient Et qui se cumule Encore une fois On en a Brèvement parlé Hier Le plus grand gouverneur Avec Attila Qui se cumule Pour ceux qui sont En KVK Avec dans Gloire passée Suzerain Tout puissant Où en fait C'est une compétition Entre tout le monde Sur le plus grand gouverneur Entre tous les serveurs Du KVK Quand je dis tout le monde Evidemment C'est pas tous les serveurs Mais seulement Tous ceux de votre KVK Et on voit Il y en a qui sont Vraiment énervés Puisqu'ils ont Assez de speed up Parce que 109 millions Ou 53 millions Ou 49 millions C'est pas non plus Un score pharaonique C'est très élevé Mais il y en a plein Sur plein de vos serveurs Qui vont largement Au delà de ce score Il n'y a pas de soucis Il y en a qui finissent A 300 millions A la fin du plus grand gouverneur Grâce au K.E. Notamment Mais là Sachant que On a tous Normalement Claqué Énormément d'accélérateurs Sur le précaire KVK Il est difficile D'avoir un score De dingue Normalement Certains Non Sont détente Sachant que Le 1183 Comme le 1142 On finit respectivement Deuxième et premier Du précaire KVK Donc les deux joueurs Qui sont là Ont très certainement Claqué Masses accélérateurs Mais ils en ont encore Suffisamment Pour tranquillement Faire 50 et 100 millions De points Donc c'est détente Vous voyez Moi je n'ai pu faire Que 12 millions 480 milles Sur l'étape 1 Et encore J'ai fait 12 millions Parce que j'ai pu récupérer Des accélérateurs Grâce à un autre event Qu'on va voir après Sinon j'étais pas en mesure De faire quoi que ce soit Et quoi qu'il arrive Même si j'ai pas claqué J'avais pas de quoi faire 109 millions Avant le KVK J'aurais pu faire Un petit Même un bon 70 millions Mais pas plus Mais là vraiment Il y en a Qui ont des stocks De dingue D'accélérateurs Et on le voit Sur Si on va voir Le classement Du jour 1 De ce précaire Sur le serveur 1164 Donc le mien Comme sur la majorité Des serveurs On a vraiment Tout claqué Puisque le plus haut N'est qu'à 33 millions Donc ça veut dire Vraiment Qu'on a vraiment Énormément claqué Et encore une fois On a récupéré Beaucoup d'accélérateurs Grâce à un event Qui est maintenant Depuis la saison 2 Du KVK Très attendu Par tous les joueurs Qui sont T5 C'est l'event Qui s'appelle Guerre et paix Donc pour ceux Qui ne le connaissent pas Cet event Va permettre A tous les joueurs Qui n'ont plus l'utilité Des boosts de construction D'échanger Leurs boosts de construction Contre des boosts De training Alors C'est bien Et c'est aussi frustrant Parce que comme vous allez Le voir là immédiatement Il y a quantité restante Sur la droite Et c'est là Que je dirais Qu'on est frustré Parce que Ça limite A 200 En fait Vous ne pouvez pas échanger Vous voyez De 24 heures Je n'en avais aucun Donc je ne peux pas En échanger plus de 200 Alors vous allez me dire 200 pour 24 heures C'est énorme Ok Pour 15 heures Aussi c'est énorme Mais après C'est pas tant que ça Et Autre chose qui est vraiment Énervant Et agaçant Vous le voyez Moi j'ai claqué Mes 200 de 1 minute Mes 200 de 5 minutes Pareil pour 15 minutes Et pareil pour 1 heure Et malheureusement Je ne peux pas Par exemple Échanger les 657 De 1 heure Qui me reste Donc 657 heures Il serait intéressant Que je puisse les échanger Au prorata temporis Compte des 3 heures Puisqu'il m'en reste 149 Ou des 30 minutes Donc en vrai Ce qu'il devrait faire C'est un quota De minutes Et qu'on puisse échanger Ce quota de minutes Ils font le cumul 200 plus 200 Plus 200 Plus 200 Multiplié par le nombre d'heures Et on peut changer Nos boosts A hauteur de ce quota Ca éviterait qu'il me reste encore 1100 accélérateurs De 5 minutes De construction Ou 704 de 15 minutes Ou 657 de 60 minutes Et encore Je suis très loin D'être le seul Dans cette situation Je pense que la majorité Des joueurs Sont comme moi Ils ont forcément Moins d'accélérateurs De 24 heures De 15 heures Et d'8 heures Que du reste Donc c'est vraiment dommage C'est encore une fois Ils auraient du le patcher Parce que déjà La dernière fois C'était une remarque Qui était remontée Mais là clairement C'est vraiment frustrant Et agaçant D'être vraiment limité Là dedans Ils devraient faire en sorte Qu'on puisse faire ces changements Ou sinon Qu'ils créent Un petit module Qui permet de transformer Par exemple 3 accélérateurs d'une heure En un accélérateur de 3 heures Et inversement Comme on peut le faire Pour les gemmes Vous voyez les gemmes On peut les monter de niveau Pas les gemmes Les items On va les voir tout de suite Les items de craft On peut les assembler Ou les désassembler Et bien clairement Ils devraient faire en sorte Qu'on puisse Assembler des boosts Ou les désassembler Ça permettrait notamment Lors de cet event De pouvoir lancer De pouvoir échanger Plus d'itels Mais pas que Il y aura aussi l'utilité Par exemple Moi hier Quand je faisais Le plus grand gouverneur Et que j'essayais D'accélérer Une file Et bien vous voyez Je ne pouvais pas utiliser Mon buff de 3 jours Parce que Avec les titres Et les différentes runes 2000 troupes Ça me revient Un peu près A une journée Et donc je ne pouvais pas utiliser Mon buff de 3 jours C'est là qu'on utilise L'item Qui permet de faire Plus de troupes d'un coup Donc cet item là Pour ceux Qui ne le connaissent pas Mais je pense que Tout le monde le connait Il est où ? Il est là Il doit être là Voilà 7 items 7 Non Voilà La réserve de niveau 5 Par exemple On utilise une réserve Niveau 1, 2, 3, 4, 5 Qui permet justement De claquer des boosts Plus grands Mais encore Faut-il en avoir Moi j'en avais plus J'avais déjà claqué Mes boosts de 7 jours Et certains de 3 jours dessus Et j'en avais plus Donc je ne pouvais pas Claquer mes accélérateurs génériques De 3 jours Donc là pour le moment Tant que je n'ai pas De nouvelle réserve De niveau 5 ou 4 Et bien ces accélérateurs Ne me sont pas utiles Donc ça serait vraiment intéressant De pouvoir démonter Ou monter Les boosts Les cumuler ensemble Là vraiment On aura une utilité Donc voilà pour cet event Qui est lié Au plus grand gouverneur Et sur guerre épais Qui permet d'échanger Des accélérateurs Mais ce n'est pas fini Ne croyez pas Que c'est fini On en est loin On a à présent Donc Veux de Noël C'est les cadeaux Comme je vous ai montré Veux de Noël Ne croyez pas Que c'est un nouvel event C'est celui Où on peut offrir Un item Dans une boutique Spécifique A un guildmate Encore une fois Vous ne pouvez l'offrir Que à quelqu'un Qui est dans votre alliance Donc si vous voulez Vous l'offrir Entre vos comptes Il faut que tous vos comptes Soient dans la même alliance Donc continuons Et poursuivons Voleurs et hontés Donc on va aller voir Ces petits voleurs Alors Pour ceux qui avaient Des capes de voleurs En stock Ils ont remarqué Que les voleurs hontés Ont commencé Avant l'event Si vous faisiez pop Des voleurs Si vous aviez une cape Qui permet de les faire pop Et que vous avez tué Vous avez obtenu Des items Décoration de Noël Donc vous voyez On va aller en faire un Là tout de suite Par exemple Où c'est que nous avons Un barbare Voilà On en a un ici Qui est de niveau 30 On va voir Si le taux de drop De ces caps Il est respectable De toute façon Les barbares Pourquoi il ne fallait pas Se précipiter Pour claquer ses PA Pour faire les barbares Parce que comme hier C'est ce que je vous disais Comme conseil Parce qu'aujourd'hui Vous cumulez Deux events en même temps Vous cumulez Voleurs et hontés Ce qui est un event Et le fait de faire Des points d'honneur Pour vous Des points d'honneur individuels Pour avoir des rewards Je vous rappelle Dans succès croisé Il y a pas mal De barbares à tuer Et les barbares Vous rapportent aussi En plus des points Des barbares Des points d'honneur Qui vont vous permettre D'avoir des items Par exemple Comme tout cela De ensemble Nous nous élevons Etc Donc voilà Le premier groupe Que je viens de tuer Est-ce que j'obtiens Une cape directement Voilà Sac de sel de voleurs Maintenant Je vais aller ouvrir Ce sac de sel D'ailleurs je vais les lancer Je vais en profiter Pour les lancer tout de suite Sur quelqu'un d'autre Pendant que Je vais ouvrir le sac de sel Tac Tac Hop là Tac Et on ouvre Est-ce qu'on a une cape dedans Non Mais on a des items Par exemple pour ceux Qui n'ont pas fini Leur muraille Leur tour de guet Au niveau 25 Vous avez des flèches de résistance Pour 4 flèches Donc on a un ratio d'un et demi Ce qui est classique Au mieux On a un ratio de 2 Et en général C'est des ratios d'un et demi Et des petits accélérateurs Donc en fait Là ça va être très rentable Donc si vous pouvez vous le permettre Là c'est le moment Où il faut faire un max De barbares Puisque en plus des points Et de la quête Si vous pouvez claquer Vos 1800 barbares là Sur 2 jours Bah allez-y Parce que je vous le rappelle L'event ne dure que 2 jours Donc c'est quand même Très rentable à faire Vous pouvez avoir Des voleurs En récompense Des capes de voleurs Ce qui va vous permettre D'invoquer ces voleurs Ces voleurs Qui ont un nom C'est des voleurs éhontés C'est ça Voilà Les voleurs éhontés Et en plus Vous allez avoir des items Très intéressants Donc moi en tout cas C'est ce que je vais faire J'aurai pas le temps Evidemment d'en faire 1800 Et non seulement J'ai pas le temps Et en plus Si vous regardez L'état de mes PA Actuels Ils sont pas dingues Je m'en suis refait un tout petit peu Mais vous voyez J'ai 5000 à tout casser Donc c'est pas énorme Mais je vais quand même En faire un minimum Pour avoir ces rewards Qui sont intéressantes Donc là Est-ce que j'ai eu La petite cap Qui me permettrait De faire un petit voleur éhonté Tac Et oui J'ai une cap de voleur Donc on va aller tout de suite En faire un J'en profite J'ouvre Mes petites décorations de Noël Voilà Je vais tout de suite Invoquer Mon pote Le voleur Voilà Est-ce qu'on est obligé De le faire en rallye Le voleur Est-ce qu'on regarde Non On peut l'attaquer direct Et vous voyez Il donne diverses récompenses Il donne un trésor volé De niveau 2 Il donne un trésor volé De niveau 1 Et il donne 500 unités d'or Donc on va bien voir Là Toutes mes troupes Ne marchent pas A la même vitesse Ça C'est C'est Faut que je fais A chaque fois Il faut mettre des cavaliers D'ailleurs N'oubliez pas Je vous rappelle Qu'il va avoir Qu'il va pop Alors est-ce qu'il est dans le calendrier Il y a un event De contre la montre Qui va pop De tuer des voleurs En contre la montre Alors il est pas indiqué Dans le calendrier J'espère qu'il le sera bientôt Et pour faire les voleurs En contre la montre Le plus rapide Et bien évidemment D'avoir que Des troupes de cavalerie Alors ça paraît évident Mais j'en vois trop Qu'ils font Sans avoir ces troupes de cavalerie Donc qu'ils le font Avec tout type de troupes Je vous le rappelle Faites-le avec vos troupes de cavalerie Et vous le voyez là En étant le deuxième jour Du plus grand gouverneur On cumule 3 events Voire 4 en même temps 4 récompenses en même temps On cumule le jour 2 Du plus grand gouverneur En faisant des barbares On cumule voleurs et hontés On fait aussi Des points individuels Pour succès croisés Qui vous permettent D'obtenir des récompenses Comme dans Ensemble Nous nous élevons Etc Les points d'honneur individuels Et en plus Vous faites intrépide 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc Qui vous donne aussi Jusqu'à 5 d'ailleurs Et pas 6 Qui vous permettent D'avoir des rewards Donc là Aujourd'hui C'est vraiment Le bon timing Pour faire Les barbares En tout cas C'est le moment Où je vous conseille D'en faire un maximum Puisque vous cumulez Je dirais 4 events Ou 4 systèmes De récompenses différents Donc là C'est vraiment Le meilleur moment Donc on va en profiter Dans mon beau sapin Donc j'en ai 254 Donc mon beau sapin Est-ce qu'il faut investir Dans la deuxième file Je vous le dis à chaque fois Oui Si vous allez Jusqu'au niveau 25 Il est très rentable D'investir Dans cette seconde file Vous voyez là Ça va pas très très vite Je reste le doigt Appuyer dessus Ça ne bombarde pas des masses En tout cas Si vous allez jusqu'au niveau 25 Regardez Vous allez payer 7000 gemmes Et vous allez en avoir 500 Plus 500 Donc vous êtes à 1000 1000 sur le côté Je compte pas celle de gauche Je compte que celle Où vous avez dépensé Donc 1000 1000 plus 1000 Donc vous êtes à 2000 2000 Et je compte pas tout le reste 2000 plus 1500 Vous êtes à 3500 3500 Et à la fin Vous en avez 2000 5500 Donc cette deuxième file Ne vous coûte au final Que 1500 gemmes Donc 1500 gemmes Pour 15 cultures Par exemple Ça fait 100 gemmes La sculpture Vous allez difficilement Trouver moins cher A ma connaissance Il n'y a pas moins cher A moins qu'on nous donne Sans qu'on fasse rien Des sculptures 15 cultures légendaires Là ça va être compliqué D'avoir un prix Plus intéressant Que 100 euros La sculpture en or Si elles sont 100 euros 100 gemmes Plutôt Parce que 100 euros Ça serait cher Si elles sont à 100 gemmes La sculpture Je peux vous dire Qu'on aurait tous Des commandants Très largement expertisés En légendaires Sans problème Donc voilà Vous voyez je l'avais fait Un petit peu là Je vais ramasser Mes récompenses Et moi je vais débloquer Alors vous pouvez attendre Pour débloquer la seconde file Et ne le faire Qu'une fois que vous êtes sûr D'avoir D'être arrivé au niveau 25 Et payer le prix Le prix le plus bas possible Mais sinon vous pouvez le faire Tout de suite Pour profiter des items Tout de suite Dès le moment où vous êtes sûr D'aller jusqu'à ce niveau Alors est-ce que de l'autre côté Hop on va aller taper Le voleur est honté Comme ça lui ça va être réglé Donc vous le voyez Alors attends Tac Et voilà Chaque gouverneur On n'avait qu'une seule Qu'une seule armée Qui peut aller à ce défi C'est ça J'en étais sûr Ils le font souvent Ne peut envoyer Qu'une seule armée Sur ce défi Donc du coup Je vais lui envoyer Allez on va faire ça On va lui envoyer Non je vais lui mettre Minamoto Il doit être tout naze Je me rappelle plus S'ils ont un vrai niveau Mais il me semble Qu'ils sont vraiment Très très faibles Donc voilà On va lui mettre Minamoto Et on va rentrer Les autres troupes Et on va voir ce qu'il vaut A mon avis Minamoto c'est un bon commandant Mais c'est de loin Pas le meilleur commandant Mais pour les barbares Pour les unités neutres Il est très bien Je pense qu'un lohar Je lui mets deux coups Il est mort Donc ils sont vraiment en carton Et qu'est-ce qu'il nous donne De merveilleux Il nous donne Des petits coffres Et évidemment C'est que des coffres De niveau 1 Rappelez-vous Les coffres Ils ont une durée de vie De 20 minutes Et lorsqu'on en ramasse un Normalement On a un debuff De 10 minutes Donc vous allez pouvoir En ramasser au maximum De 10 ou 15 minutes Il est de combien Le debuff Qu'on récupère Est-ce qu'il me le met Non Il ne me met pas de debuff Donc je peux ramasser Les trois C'est étonnant Parce que je me souviens Qu'on avait un debuff Bah là On n'en a pas Quand on ramasse ses colis Est-ce que c'est un bug Est-ce que je vais vraiment Les avoir tous Est-ce que Je suis étonné quand même Parce que normalement C'est Ah bah non Bah je peux ramasser les trois Écoutez Je ne me rappelais plus De ces voleurs Ça faisait tellement longtemps Que je ne les avais pas fait Donc on peut ramasser Les trois coffres Bon intéressant Si on a trois coffres De niveau 2 C'est pas mal Donc à s'en souvenir Au moins Vous le serez là Vous pouvez ramasser Les trois Je ne sais pas si c'est un bug Parce que d'habitude Quand on ramasse des coffres J'ai toujours vu des debuffs De mémoire Mais peut-être sur les voleurs Il n'y en a pas Bon information N'hésitez pas à me mettre En commentaire Si c'est un bug Si c'est pas de chien Entre temps Ou si ça ne le fait pas Sur votre serveur Parce que là Je suis quand même surpris Donc au niveau des events Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste Préparation pour le réveillon de noël Ou c'est les décorations Qu'il récupère Et il nous reste Glace et neige Qu'on a déjà vu Qui sont les events standards Et j'ai récupéré Des petits accélérateurs Que je peux échanger Donc quand je dis Events standards C'est les events sur cinq jours Qui permettent à la fin D'avoir des sculptures Pas légendaires Des sculptures épiques Génériques épiques Notamment Et donc voilà Et donc il faudra Que je me fasse Une petite roue de la chance Parce que je vais essayer De monter Takeda Un peu plus haut Que je l'ai actuellement Puisque rappelez-vous Pour ceux qui ont raté La vidéo Où je le montais Où j'ai fait La dernière roue max De la chance Je suis à 5-4 actuellement Je vais essayer De lui faire Un 5-5-2-1 Et actuellement Je continue de me concentrer Sur Alexandre Qui est en 5-5-2-1 Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo De Réveillon de Noël Où on teste un petit peu Tous les events Que Lilith vient de nous mettre Et il y en a plein Et c'est vraiment très intéressant Vous aura plu Encore une fois Si vous pouvez vous le permettre N'hésitez pas d'investir A investir Les 2500 j'aime Pendant 5 jours Sur la récompense De l'eurocharge C'est très rentable Mais vous pouvez aussi Faire la stratégie De investir là-dessus Et attendre à côté Avant de dépenser vos j'aime Puisque vous allez récupérer Ces 2500 j'aime Attendre demain Si vous ne voulez pas Maxer à tous les tours C'est à dire tous les jours 60 tours De roues de la chance Vous pouvez attendre demain Voir si on a un event Qui se cumule Plus que des j'aime Parce que là On se rapproche Du bon timing De plus que des j'aime Donc si vous voulez faire Des tours de la roue de la chance Attendez peut-être demain Et si vous voulez en faire Moins de 60 au total Attendez le dernier jour Attendez après-demain Donc le 26 décembre Pour faire vos tours Car parfois Plus que des j'aime Arrive le deuxième Et parfois le troisième jour De la roue de la chance Donc si vous pouvez Si vous voulez faire des tours Et moins de 60 encore une fois Puisque vous ne pouvez en faire Que 60 par jour Attendez l'event Plus que des j'aime Voir s'il va popper Et en attendant Si vous pouvez vous le permettre Encore une fois N'hésitez pas à investir Dans récompense de recharge Ça vous fera un petit stock De j'aime A claquer Si plus que des j'aime Avant qu'on se quitte Les amis Je voulais vous donner une info Que vous n'avez peut-être Pas vu in-game Puisqu'elle est tombée Uniquement sur le compte Twitter Et le compte Insta Officiel de Rise of Kingdoms Pour le moment C'est les deux seules sources Qui ont annoncé A ma connaissance L'arrivée de ce japonais Peut-être c'est déjà passé Sur le Facebook Mais au moment où je recordais Ce n'était pas le cas C'est l'annonce Donc d'un nouveau commandant On ne sait pas S'il est légendaire ou pas Mais il est fort à parier Puisque c'est que des commandants légendaires Qui sortent Que ça soit un commandant légendaire Donc ce samurai japonais Et militaire Qui va être L'information importante Qui sera gratuit Il sera disponible Gratuitement The commander will be available For free Donc on le sait Que dans un event Qui va arriver prochainement Next week Donc la semaine prochaine Il va avoir un event Donc ça va être sûrement Pour l'event du jour de l'an On va pouvoir avoir Ce commandant Gratuitement Donc c'est vraiment L'information intéressante Qui viennent de nous donner Je ne sais pas pourquoi Ils l'ont si peu diffusé C'est à dire Qu'uniquement sur quelques canaux Et pas directement Sur tous les canaux Y compris dans le discord Y compris in games Ça aurait été intéressant Qu'ils le fassent Comme d'habitude cette com Mais en tout cas Là ça a été fait Je trouve un petit peu En catimini Pour le moment Peut-être ils vont le dire Plus largement par la suite Donc si vous avez raté cette info On n'en sait pas beaucoup Sur ce commandant Pour le moment japonais Mais on espère pouvoir L'avoir Avec beaucoup de sculptures En or Ça serait bien Qu'on en ait au moins 200, 250 Ou 300 Que ce soit possible Malheureusement j'en doute Mais en tout cas Le côté positif C'est que si c'est un commandant Légendaire On pourra avoir Pour les load spender Ou les baleines Les pay to win Vous pourrez avoir Un nouvelle fois Un nouveau pack Écrivain de l'histoire Qui est encore une fois Le meilleur pack du jeu Donc voilà Je voulais finir avec vous Sur cette info Voilà les amis Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche On est de plus en plus nombreux Et je vous en remercie Je vous souhaite à tous Un joyeux de réveillon de Noël Plein de cadeaux Si vous avez été sage Et je vous dis à plus Sur Rock Merci d'avoir regardé cette vidéo